Le comté d'Ashland, au fin fond du Tennessee, un village de mobile home bien décrépit. C'est dans cette sympathique ambiance chasse, pêche, nature et tradition que réside la prochaine star du showbiz made in USA. Comme tous ses copains à la dégaine furieusement rurale, ce blanc bec de 25 ans adore la mini-moto et se défoule au 9 mm. Mais Ryan Upchurch n'est pas un piquenot ordinaire. Il est l'étoile montante du country rap, littéralement le rap des chants. Un nouveau genre musical qui cartonne sur la toile. Ses clips additionnent plus de 5 millions de vues. Lui et ses acolytes font le buzz à chaque vidéo. Pas de limousine, de cognac ou de champagne français façon rap des villes. Ici on préfère la bière, la boue, les quads et les pick-up. Redneck comme le coup des travailleurs des chants brûlés par le soleil. En français on dirait plutôt bouseux. Ses petits blancs s'approprient les codes du rap noir pour mieux les détourner. Le country rap, un genre nouveau, identitaire, provocateur et sulfureux. Allez vas-y, viens écouter ça. Voici le morceau qui a fait connaître Ryan Upchurch. Un hommage à son héros, Donald Trump. Upchurch a écrit ce rap 6 mois avant les élections. A l'époque, personne ne pariait sur la victoire du Donald. Ni au succès de Ryan Le Péquenot. Il y a tellement de gens maintenant qui jugent en permanence les autres. Donc le message de cette musique est clair, c'est emmerde le reste du monde. Fais ce que tu as envie de faire. Sois qui tu as envie d'être et tu t'en fous de ce que pensent les autres. On s'en fout, sois toi-même. Il y a deux ans, Ryan était encore maçon. Sans le sou, il dormait dans sa voiture. Aujourd'hui, il est propriétaire de cette maison où il enregistre en ce moment son quatrième album. J'ai accroché tout ça moi-même avec un peu de colle. J'en ai foutu sur les murs et j'ai collé ces trucs partout. Je ne sais même pas si techniquement c'est comme ça qu'on est censé les installer. Peut-être que non. Mais 5 millions de vues sur YouTube, mon pote. Donc ça le fait pour moi. Une réussite qui a comme un goût de revanche. Celle des Ilbilis. Des prolos blancs peu instruits qui vivent dans ces campagnes touchées de plein fouet par la crise. Une personne sur 4 y vit en dessous du seuil de pauvreté. Une partie de la population qui se sent oubliée et méprisée. Les gens d'ici sont peintres en bâtiment, carrossiers, ouvriers ou menuisiers. Ils se bougent le cul chaque jour. Mais ils n'ont plus d'emploi parce qu'Obama a laissé les étrangers du monde entier leur voler leur travail. Sans payer taxes ni rien. Ça n'a aucun sens. Donc on n'aime pas Obama. J'aime pas Obama. Cette Amérique profonde, déçue par Obama, s'est trouvé un leader anti-système en la personne de Donald Trump. Pendant trop longtemps, on nous a fait passer pour les méchants. Pour des gens arriérés restés bloqués dans le passé. C'est pour ça qu'on a élu Donald Trump. Tout le monde disait, oh Trump ne va pas gagner, il ne va pas gagner. Et en fait il a gagné. Donc nous ici on répond juste, allez tous vous faire foutre. Il a gagné putain. Longtemps ignorés, les Redneck comptent aujourd'hui se faire entendre. Pour cela, ils ont développé toute une contre-culture aux Etats-Unis. A quelques centaines de kilomètres plus au sud, en Floride. Ils sont chaque année des milliers à se retrouver pour un gigantesque bain de boue. C'est comment ici ? Putain c'est mortel. Allez bye bye. Ici tu peux conduire bourré et les nanas montent leur nichon. Moi j'ai montré les seins de ma meuf et on a gagné des colliers. Ouais c'est comme ça. On s'éclate quoi. Des événements comme celui-ci se multiplient à travers le pays. Ils battent des records d'audience. Les Redneck ont le vent en poupe depuis qu'ils se sentent enfin représentés à la Maison Blanche. Beaucoup de gens présents à cet événement soutiennent Trump parce qu'ils croient en les mêmes choses que nous. Ils défendent la religion chrétienne, le port d'armes et tout ce genre de trucs. Devenus respectables, les Redneck sont désormais courtisés par l'industrie du disque. Grâce au country rap, les Bouzeux de la Cambrousse peuvent enfin écrire leur propre légende et tenir la dragée haute à leurs rivaux des cités. Dans une autre vie, Big Smo était chanteur de rock country au creux de la vague. Sa carrière explose en 2009, le jour où il se met à rapper sur son tracteur ou à côté du barbecue. Aujourd'hui, il cumule 50 millions de vues sur Internet. Tu peux me faire écouter ce que ça donne ? Et celui qui a flairé le bon coup, c'est John Connor, son producteur. Il y a encore 5 ans, son label ne produisait que du hip-hop urbain. En 2011-12, j'ai commencé à produire Big Smo. Et maintenant, en 2017, je travaille avec plus d'une trentaine d'artistes qui font du country rap. Donc c'est un gros business ? Oh oui, c'est devenu un très gros business. Ce nouveau marché pèserait déjà plusieurs millions d'euros. Ça peut paraître une simple mode au premier abord, mais là-dessous, il y a une culture en laquelle les gens croient. Et cette musique en est la bande-son. Joe Connor rêverait de faire signer la nouvelle vedette du milieu, Upchurch. Mais lui a préféré confier sa carrière à sa vieille bande de potes. Et maintenant, tu peux écrire sur ton site, Upchurch, le redneck connu dans le monde entier. Mec, je te jure, cette année, c'est du délire. Tous mes concerts affichent complet. Ah putain, c'est dingue ! Ils se connaissent depuis 15 ans, et comme lui, ce sont d'anciens chômeurs qui tournaient en rond dans leur campagne. C'est leur vie qu'ils racontent dans ses chansons. J'aime râper, mais moi, dans mes chansons, je parle pas en argot de prendre de la coke et de me taper des putes, parce que c'est pas ce que je fais. Je parle de fumer de l'herbe et de traîner avec mes potes, et de la sale époque qu'on traverse. Cette sale époque dont il parle, c'est celle d'une Amérique bien troupe à gauche à son goût. Parmi ses cibles préférées, la communauté transgenre. Putain de taré ! Ne gueule pas parce que je pense que t'es une femme, parce que t'en es une ! Et je m'excuse pas non plus de t'appeler mec, parce que t'es un mec, parce que t'as une bite comme un mec ! Ryan prône l'usage du drapeau confédéré, l'étendard de l'Amérique raciste. Il crache aussi sur le mouvement noir américain Black Lives Matter. Ces fils de putes, moi, je leur roule dessus si je les croise. Et oui, le gentil rappeur sudiste, fasciné par les flingues, comme tous les Américains de son âge, professent une intolérance décomplexée aux effluves d'alcool et d'aromates. Salut mec ! Je sais pas si vous fumez, mais j'en ai plein, alors servez-vous ! Ouais, tu déchires ! Vas-y, envoie la weed ! Direction la Floride à nouveau, pour un rassemblement de pick-up sur le parking d'un centre commercial. Dans ce bar, Ryan Upchurch va donner un concert à guichet fermé. Ça va être une salle remplie de redneck ! Ça va, ma chérie ? Ces gens, c'est ma famille. Ce sont pas des fans, ce sont des membres de ma famille. Je les connais pas, mais quand je les rencontre, j'ai l'impression de les connaître et ils ressentent la même chose que moi. Dans la famille d'Upchurch, ils sont tous jeunes. Tous blancs aussi. Pas de noirs, pas de gays non plus. En tout cas, personne n'a fait son coming out ce soir-là. Upchurch m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que l'Amérique devenait une bande de mauvaises. Les garçons veulent devenir des filles, les filles des garçons. Mais notre pays, ce n'est pas ça. Je suis prêt, mec ! Upchurch réfute tout extrémisme. Selon lui, sa musique n'est ni raciste, ni homophobe, même s'il reconnaît s'être fait quelques ennemis au fil des clips. Je suis le porte-parole de ceux qui ont peur de donner leur opinion. Moi, je m'en fous si on me tire dessus et que je crève ce soir. Ça m'est égal parce que je défends des idées qui ont un sens. Ce soir-là, comme souvent, les drapeaux confédérés font leur apparition dans la salle. Et voilà Upchurch, le Redneck. 500 personnes chauffées à blanc, le concert est un succès. Le reste de l'Amérique est prévenu. Les Redneck ont désormais leur musique et leur président. Il va falloir compter avec eux pendant au moins 4 ans.